C'est Louis Jouvet qui m'a présenté Daniel Mezguiche. En 2011, je me suis beaucoup intéressé à une pièce de théâtre qui s'appelle Elvire Jouvet 40. Le CNC a produit un fascicule sur la pièce que j'ai lu, relu. Pendant 6-7 ans, j'ai relu ce fascicule. Et je me suis rendu compte, au bout de 6-7 ans, le relisant une énième fois, que j'étais passé au-dessus d'un article extraordinaire, un tout petit article qui est un extrait d'une interview de Daniel Mezguiche sur « Qu'est-ce que l'enseignement de l'art dramatique ? » Je l'avais lu, relu, et j'étais passé là-dessus. Et j'étais surtout passé sur une phrase essentielle qui a été le déclencheur de mon désir de rencontrer Daniel Mezguiche. Je vous cite cette phrase, elle est extraordinaire. Du moins, elle l'a été pour moi. Il nous parle, en effet, de l'enseignement de l'art dramatique. Donc, on peut dire que ce qu'enseigne le professeur n'est pas ce que ses élèves croient qu'il enseigne. Et parfois même, ce n'est pas ce que lui s'imagine lui-même enseigner. J'enseigne sûrement plein de choses que je ne sais pas que j'enseigne. Alors, le psychanalyste que je suis a été absolument saisi par cette phrase, et d'autant plus saisi que c'était une phrase que je n'avais pas vue, que je n'avais pas vraiment lue. Donc, j'ai essayé d'entrer en contact avec Daniel Mezguiche, et nous avons eu une première rencontre à Paris, tout à fait informelle, où je lui ai dit l'intérêt que cette phrase avait pour moi. Et au bout de deux, trois heures de rencontre, nous avons décidé, d'un commun accord, de nous revoir. Et c'est là qu'a commencé l'aventure du spectre du théâtre, par plusieurs dialogues que nous avons eus, qui se sont étalés dans le temps, et qui m'ont permis, moi, ce que j'avais fait bien en amont, de lire les ouvrages de Daniel Mezguiche, parce que Daniel Mezguiche est un grand homme de théâtre, c'est un metteur en scène, c'est un professeur d'art dramatique, mais Daniel Mezguiche écrit. Mais les questions qu'il posait étaient pointues, sont pointues, je crois, et sont pointues comme quelqu'un qui a l'habitude de décrypter des choses dans la langue, peut en poser. Et c'est là qu'on voit bien que c'est un psychanalyste, clairement. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il était psychanalyste que j'ai accepté ça, c'est parce que c'est Philippe Bourret qui est quelqu'un d'intéressant. Il se trouve qu'il est psychanalyste. Ça se voit, ça s'entend, mais enfin, c'est avant tout cette personne-là. Il y a d'autres psychanalystes avec lesquels ça n'aurait pas été intéressant. Et il aurait pourtant été psychanalyste. Écoutant mes réponses, il m'a poussé à me poser des questions et au fond à répondre plus amplement, plus loin que ce que j'avais l'habitude de faire avec des journalistes, même des journalistes intelligents, ça peut exister, ou avec tout simplement mes élèves. Enfin voilà, il m'a forcé à aller plus loin, à pousser un peu. Et voilà pourquoi ce livre, au fond, n'est pas un livre sur le théâtre, malgré son titre, c'est évidemment un livre sur le théâtre et je conseillerais à tous les gens qui font du théâtre de le lire, bien sûr. J'espère qu'il a quelque chose à leur apprendre, n'exagérons rien, mais en tout cas, il les déplacerait, il les ferait se poser des questions qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser. Enfin voilà, je pense qu'il y aurait quelque chose d'important, malgré tout, à ce que ces gens qui font du théâtre le lisent. Mais il parle d'autre chose que du théâtre. Il parle de plein d'autres choses que le théâtre, au-delà du théâtre. La formule qui est dans le livre, alors je me permets de la citer, c'est qu'il parle du théâtre d'avant le théâtre. Non pas des origines du théâtre, c'est pas ça du tout, mais de quelque chose qui ferait qu'on en fait du théâtre, qui pousserait à ce que cette chose, le théâtre, existe, qui n'est pas donnée. Ça n'existe pas sur la planète entière. Il y a des pays entiers, des zones entières de notre planète qui ignorent superbement ce concept de théâtre. Mais voilà, pourquoi ça existe ça ? Et donc quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental, de plus de premier, enfin. Freud et Lacan sont les deux psychanalystes qui ont rendu un hommage immense aux artistes. Dans toute l'œuvre de Freud, on retrouve des hommages aux artistes. Et dans ses paroles, les romanciers, les poètes, nos maîtres à tous, nous hommes vulgaires, s'abreuvent à des sources que nous n'avons pas encore rendues accessibles à la science. C'est en 1907, ça. En 1937, à la fin de sa conférence sur la féminité, il dit à son public, je vous le fais, en gros, ce n'est pas très bon ce que je vous ai dit, il dit au public, si vous voulez en savoir davantage sur le féminin, et on sait que Freud a buté sur le féminin, adressez-vous aux poètes. Et Lacan, dans son séminaire L'Insu, invite ses élèves à s'adresser aux poètes pour aller plus avant dans la question de l'interprétation. Il dit cette phrase, enfin ce mot que l'on connaît, je ne suis pas poitassé. Dès que j'ai commencé à lire Freud et puis de la psychanalyse de tout le monde, de Lacan, bien sûr, de plein d'autres gens, et puis une philosophie proche de la psychanalyse aussi. Derrida, par exemple, est un philosophe qui est proche de la psychanalyse dans sa déconstruction. Tout ça m'a fait faire du théâtre, et a transformé, a bouleversé même, ma manière de faire du théâtre. Je crois qu'on ne peut pas, aujourd'hui, faire du théâtre sans la psychanalyse. De même qu'on ne peut pas écrire sans la psychanalyse, de même qu'on ne peut pas penser même sans la psychanalyse. Je ne suis pas en train de faire la pub de la psychanalyse, d'une discipline ou d'une science, ce n'est pas une science, mais enfin bon, d'une pratique au moins, qui serait la psychanalyse. Loin de moi, c'est ce désir. Mais il y a dans l'acte de psychanalyse quelque chose qui est la moindre des choses, c'est-à-dire une ouverture et un essai de lucidité, de comprendre, de déconstruire les mécanismes, enfin, de ce qu'on appelle l'intériorité. Et qui n'a pas d'intériorité ? Personne au monde. Donc ça regarde le monde entier, la psychanalyse. Donc, d'aller, au cours d'un dialogue, interroger l'artiste sur ce qu'il peut apporter à la psychanalyse. Parce que s'il s'abreuve à des sources que nous n'avons pas encore rendues accessibles à la science, eh bien, peut-être, dans un dialogue, allons-nous approcher quelque chose de ces sources, et à la fois de cette articulation du rapport au langage qu'ont les artistes, particulièrement les gens de théâtre, littérature, poésie, cette approche particulière qui fait que, dans la dynamique du dialogue, dans les lapsus, dans les hésitations, dans l'amusement aussi, eh bien, il y a des pépites, comme ça, que l'on peut cueillir, que l'on peut mettre à la surface du livre, qu'on peut faire émerger de l'encre noire, et qui peuvent, en effet, venir intéresser un lecteur, et les psychanalystes, et les analysants. Je dirais presque même les psychanalystes, dans la mesure où il reste encore des analysants. Je le souhaite. Enfin, toujours, c'est-il, en ce qui me concerne, je suis toujours un analysant. Voilà. La scène de théâtre et la scène de la séance analytique. Il y a quand même des ponts, si je puis dire. Cette question de passer la rampe, cette question de l'adresse, et surtout, me semble-t-il, le texte, la question du texte. C'est-à-dire, et ça, on l'entend bien dans le livre, lorsque Daniel Mesguiche le déplie, ce qu'il en est de la parole de l'acteur dans le rapport au texte de l'auteur. de ce qu'il en est, de ce que je voulais appeler le comédien désincarné. Voilà. C'est-à-dire, je pense, personnellement, que le rapport d'un homme de théâtre à la parole vive, puisque, comme dit Daniel Mesguiche, le théâtre est l'art du « re-présent ». C'est-à-dire que c'est toujours présent sur la scène. Et ce terme qu'il a apporté, qui est un terme qui lui est tout à fait personnel, qu'il déplie dans tous les registres, ce « re-présent » peut tout à fait s'adapter à la séance analytique. C'est-à-dire, chaque séance, même au bout de 20 ans d'analyse, quand on entre dans le cabinet de l'analyste, que l'on s'allonge ou que l'on ne s'allonge pas, on peut faire des analyses en face à face, c'est toujours un « re-présent ». C'est-à-dire, c'est toujours nouveau. C'est toujours neuf. Et c'est ce qui fait cet intérêt, pour moi, pour la psychanalyse. C'est-à-dire que ça se rejoue toujours. Et ce que Freud disait, la psychanalyse est à réinventer par chaque analysant. Et je pense que la « re-présentation théâtrale », du moins ce que m'en a enseigné, Daniel Mesguiche, et bien d'autres choses, est en effet quelque chose qui est un « re-présent », un « instantané », un lion qui ne bondit qu'une fois. Et une seconde représentation, même si c'est la 300e, ne sera jamais identique aux autres. Voilà. Dans le théâtre, il y a cette répétition, qui est un terme de théâtre. Dans l'analyse, il y a la répétition des séances. Et il y a toujours, en effet, dans cette série, chaque séance qui est une, unique, et non reproductible. C'est aussi un livre sur la langue française. Alors, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas stylisticien, je ne suis pas spécialiste de la langue. Mais, à ma manière, oui, je travaille la langue française depuis que j'ai 17 ans, et tous les jours, et plusieurs heures par jour, en faisant du théâtre. Et, d'une certaine manière, donc, je m'interroge sur ce que c'est qu'un verre, je m'interroge sur ce que c'est que de la prose, ce que c'est que la rhétorique, ce que c'est que la poétique, etc. Et puis, j'ai lu aussi, j'ai lu d'autres gens, enfin, des linguistes, les plus grands, enfin, Jacobson, himself, etc. Et puis, des saussures, bien sûr, et puis aussi, des philosophes qui parlent de la langue, ou des critiques qui parlent de la langue, que ce soit Barthes, que ce soit Méchenique, enfin, et puis des philosophes, des Ridas, et d'autres. Ce qui fait que, que je connais, enfin, je sais beaucoup de choses sur la langue, et je les sais en pratique. Je travaille la langue, sans arrêt. Les rythmes de la langue. Et donc, ce livre donne aussi quelques démonstrations de ce que peut être l'addiction d'un verre, pas au sens, comment dire, puriste et peut-être ancien. Ancien au sens péjoratif. Parce que l'ancien n'est pas toujours péjoratif, loin de là. Mais au sens un peu démodé, en tout cas. C'est-à-dire, attention, un alexandrin, ça se dit comme ça, etc. Et en plus, personne n'est jamais d'accord. Il y a autant de conceptions de la diction d'un verre qu'il y a de gens qui s'intéressent au verre. En revanche, j'essaie de prouver certaines choses. De montrer que les accents, les longues, les brèves, ne sont pas rien, que parfois, ils combattent même le sens lexical, le sens des mots, la définition des mots dans le dictionnaire. Et que certains poètes, comme Racine, par exemple, écrivent un verre, mais le rythme de leur écriture dit le contraire de ce que disent les mots, par exemple. Et ça, ça fait faire du théâtre. Parce que dès qu'il y a ce genre de contradictions, il y a une scène qui se joue, comme on dit, je te fais une scène. Il y a une scène qui se joue, un espace, et ça s'appelle le théâtre. Et donc, il commence à y avoir du théâtre quand le rythme et les définitions des mots, y a-t-il des définitions des mots ? J'en parle aussi dans le livre. Il n'y en a pas au sens premier du terme. Vous savez qu'il n'y a pas de fin à la définition. Définition, il y a finisse dedans, il y a frontière, la fin. Eh bien, il n'y a pas de fin. Il y a une définition, ça pourrait durer. L'infini, une définition d'un mot. Et tout ça fait que je parle d'autre chose que du théâtre. Vous voyez déjà, même dans notre petit entretien de rien du tout, on est en train de parler d'autre chose que du théâtre. Et puis, de politique aussi, de philosophie, de politique. c'est un livre qui, sans le faire exprès, en passant, bouscule beaucoup de choses et pas que le théâtre. nous invitons le lecteur à venir s'asseoir auprès de nous et à écouter ce qui s'est dit. Voilà, lecteur, assieds-toi et écoute ce qui s'est dit ce jour-là entre un psychanalyste et un homme de théâtre. Pour moi, c'était très important de concevoir cet ouvrage de la sorte. C'est-à-dire de garder à cet ouvrage la vivacité, la spontanéité et je dirais l'incarnation de la parole échangée retrouvée dans le livre. Et, bon, le lecteur dira ce qu'il en pense, mais c'est important pour moi que le lecteur soit vraiment invité à participer à un huis clos, en quelque sorte. Donc, quand je dis que c'est exquis parce qu'il faut avoir dans l'oreille la voix de Daniel Mesguiche, bien sûr, que l'on retrouve au fil des pages, exquis parce que c'est d'une précision absolue, exquis parce que Daniel Mesguiche développe dans ce livre des idées qu'il a construites pendant des années et des années, mais en même temps, suite à mes questions qui sont parfois un peu incisives, ça l'amène à se déplacer légèrement et à articuler des éléments extrêmement nouveaux, à restructurer quelque chose de l'ordre de sa pensée et à aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qui fait, je dirais, la vie, la vie du dialogue. Voilà, cette rencontre avec Daniel Mesguiche, le vivant des corps. C'est-à-dire, ce qui est important dans ce livre, c'est d'entendre qu'il y a deux corps parlants qui se rencontrent. C'est ça que j'appelle dialogue, au sens platonicien du terme, bien sûr. il y a un peu plus loin. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021